Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, ouais donc là ce soir on vient d'assister à un match entre le Paris Saint-Germain et Al Nasser. Oui, tu as bien entendu, Paris Saint-Germain et Al Nasser, tu comprends pas ? Tu penses qu'Al Nasser c'est le président et qu'il a formé une équipe ? Non, c'est une équipe de la Ligue de l'Arabie Saoudite, celle qui a recruté Cristiano Ronaldo. Donc, si tu fais le calcul de ce que je suis en train de te dire et que t'es bon en maths, il y avait Lionel Messi face à Cristiano Ronaldo ce soir. Tout le monde s'attendait à une confrontation de titans, une confrontation absolument monumentale. Tout le monde s'attendait à avoir Cristiano Ronaldo à un niveau, comment dire, incroyable. Mais franchement son niveau il était incroyablement nul. Oh la la la, Cristiano Ronaldo, non, non, vous avez vu la dangerosité de l'argent. Oh la la, on a assisté à un match scénarisé, écrit par les Steven Spielberg, les James Cameron, Leonardo DiCaprio. Tout le monde a écrit le film de ce match. Bon voilà, on veut un but de Lionel Messi dans les 5 premières minutes. Lorsque Cristiano Ronaldo entre dans les cages, laissez-le, voilà. On a vu, il mettait la tête comme il voulait. Lorsqu'il était en face, il pouvait faire ses passements de jambes à 2 à l'heure. Tout le monde le laissait. Franchement, la dangerosité de l'argent dans le football, c'est une dinguerie. Vous vous rendez compte, hein, le match là. Mais non, mais c'était un match trop nul. 9 buts. Vous avez déjà vu ça ? Hein ? Est-ce que le Paris Saint-Germain, cette saison, s'est déjà mangé plus de 3 buts ? Ça remonte à combien de temps que le Paris Saint-Germain s'est mangé plus de 3 buts lors d'une confrontation ? Vous allez me dire, non mais Faudjie, calme-toi, c'est un match amical. Oui, mais c'est un match amical, mais t'as pas vu l'argent qui a été amassé ? Non, toi t'es pas au courant, il y a des millions, des millions d'euros, juste pour rentrer dans le stade. Tu te rends compte ? Il y a des places qui se sont vendues à plus de 2 millions. Ah non, vous pensez que je suis là en train de blaguer avec vous ? Non, là c'est n'importe quoi. Ça y est, les footballeurs commencent à devenir des influenceurs. Mais attention, il faut que tu sois fort. Si t'es nul, t'es un footballeur, t'es un sportif. Si t'es fort et que t'as une communauté, là tu deviens un footballeur mais influenceur. Ça veut dire que là, tu peux faire tout ce que tu veux. Là, on a vu, Cristiano Ronaldo, il faisait tout ce qu'il voulait. Alors que, normalement, là, le Paris Saint-Germain, quand il est dans une dualité absolument de faire, lorsque Lionel Messi affronte Cristiano Ronaldo, on sait et on voit qu'il n'a pas envie de perdre. Mais ce soir, c'était tranquille. Tout était scénarisé, sponsorisé, filmé. Tu voulais qu'il aille faire quoi ? Donc là, ce soir, le Paris Saint-Germain a fracassé, logiquement, Al Nasser. Mais bon, on a quand même vu qu'il y a eu du respect quand même. Ils n'avaient pas envie de se prendre une valise. Voilà, donc je pense que c'était aussi dans le script du film qu'on a vu. Donc sinon, Kylian Mbappé, il allait mettre 6 buts. Lionel Messi, 5. Neymar, il a complètement raté un pénalty. Alors si ça, ce n'est pas une preuve que c'est un scénario mal écrit en plus, pour que le roi Neymar rate un pénalty. Alors que moi, personnellement, c'est la première fois que je le vois rater un pénalty. Je sais qu'il en a déjà raté, mais c'est la première fois de toute ma vie que je vois Neymar rater un pénalty. Vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Neymar qui rate un pénalty. On est où ? Hein ? On est où ? Au puits du fou ? Ah là là ! Quelle dinguerie ! En tout cas, j'espère que vous avez pu un petit peu apprécier ce match. Entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'était la dernière confrontation. De toute façon, Lionel Messi joue dans un championnat qui est un petit peu plus compétitif. Et où il y a un petit peu plus de niveaux. Et aussi, il est en Ligue des Champions. Et là, Cristiano Ronaldo, on ne sait pas s'il va jouer en sélection. Parce que là, il y a son entraîneur. Le sélectionneur du Portugal qui a fait le déplacement jusqu'en Arabie Saoudite. Ça ne sent pas bon pour toi, Cristiano. Ça, ça sent le... J'ai envie de lui dire non, mais en face. Et de lui expliquer pourquoi il ne va plus jouer avec le Portugal. En tout cas, grand respect à ce grand joueur. Cristiano Ronaldo, qui a été un grand joueur. Et qui est toujours un grand joueur. Car il est toujours en train de jouer. Mais ce soir, on ne va pas se mentir. Là, c'était de l'eau chauffée. Voilà. Donc, on n'essaye pas de cuire l'eau. On n'essaye pas de... Voilà. C'est un grand joueur. C'est un grand joueur.